Ok, alors je rejoue. Attends, je pense qu'il est trop tard. Ok, je ne peux même pas avancer. Oh wow, mode théâtre, tout ça c'est bien. C'est vrai, il est super tard pour vous là. 2h du matin, oh mon dieu. Bon, il faut que je revienne un peu plus hein. Parce que là... Là moi j'ai montré... Ok, ben attend. Attends, je vais la... c'est elle que je veux suivre. Elle s'en allait où comme ça? Où est-ce qu'elle s'en va? Elle est peut-être déjà rendue là, Anna? Attends. Anna... Ah, c'est ça. Faut que je revienne vraiment plus tôt. Ah ok. Oui, on était arrivés trop tard. Ah, je vais peut-être ici, ça va être beau. Père Schmitt, pas ici, dans mon compartiment. Pardon, madame. Pardonnez-moi. Anna? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ok. Ok. Pardonnez-moi. C'est juste que... Ok, elle se fait débarrer sa porte. Là au moins je vois Anna. De rien, madame. Pardon, madame. Anna! Attends-moi, ma chérie. Elle s'en va manger. Où est-ce que tu vas, ma Anna? Non. Mais là, j'ai pas parlé à lui encore. Pouvez-vous fermer ma porte-clé comme dans mon absence? Je vais essayer d'aller lui parler. Ok. Eh non, c'est ça. T'as raison. Tout va bien. Merci. Attends. Pardonnez-moi. Je vais lui montrer. Monsieur Whitney. Je me demandais si vous viendriez. Ok. Je passe le truc. Je peux pas passer le truc? Pas si vite, Herr Schmitt. Nous ne sommes pas encore à Belgrade. Je veux tout de suite aller voir Anna. Mais moi, là, j'aurais peut-être aimé ça juste me débarrasser du... Me débarrasser de l'argent en allant le porter à Chrono. Mais... Parce que là, elle, elle m'attaque. Là, je perds un temps fou. Vous savez, il sait vraiment comment convaincre les gens. Est-ce comme ça qu'il a persuadé Madame Wolf de jouer en duo? Vous parlez vraiment beaucoup pour un homme qui sait si peu. Là, je vais me faire assommer, c'est sûr. Attends. Moi, je la suis, là. Je suis quasiment sûre que c'est elle qui a tué de toute façon, Anna. Fait que je la suis. Ah non, j'aurais dû amener la valise. Quel demain. Je vois que vous ne m'avez apporté ni ma valise, ni l'oiseau de feu. Écoutez, ce petit jeu a assez duré. Ah, mais j'ai une cinquantième façon de mourir. C'est très bien. énorme. VLWES Allons-y np. Ha, 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 ha ! Je vais tellement y arriver, là ! Ouvrez ma porte s'il vous plaît. T'es pas sûr c'est pas elle. Voilà monsieur. Est-ce que tout est en ordre ? Tout va bien, merci. Ok, je vais aller mon... J'y montre. J'y montre la valise. Je fais ce super vite. Je me demandais si vous viendriez. J'suis pas trop... J'suis pas trop... Quel bouton hein ! Exceptionnel ! Ok. Je suppose que cela signifie que son excellence veut me voir. Vous savez, il sait vraiment comment convaincre les gens. Est-ce comme cela qu'il a persuadé madame Volk de jouer en duo ? Vous parlez vraiment beaucoup pour un homme qui sait si peu. Dites-lui que j'y serai. Aïe aïe aïe. Ok, je vais juste comme barrer la porte là. Pardonnez-moi. Anna ! Je cours présentement là. J'arrive ! Ok. Qu'est-ce qui est-ce ? Anna ! Je n'ai te sauvé ! Pourquoi tu me fais ça ? Assez de revolvers pour aujourd'hui. Dites-moi, lorsque vous avez tué Tyler, cela faisait-il partie de votre contrat ? Je... je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas que vous travaillez pour la police secrète autrichienne ? Ou que vous avez tué Tyler ? Je ne l'ai pas tué ! Ils vous ont renvoyé pour empêcher le marché de Tyler. Vous l'avez tué et vous avez volé l'oeuf d'or ! Non, ce n'était pas moi ! Je n'ai jamais tué personne, je le jure ! Je vais rencontrer Tyler Whitney à New York. Je l'ai reconnu à la gare. Je suis venue frapper à sa porte. Elle était ouverte alors. Je suis entrée. Il y avait du sang partout. Il était sur la table. Je l'ai volé, mais je n'ai pas tué Tyler. La première fois que je vous ai vu vous faire appeler Tyler Whitney, j'ai cru que vous aviez tué. Ah non ! Ok, je suis capable. Non ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh, c'est atroce ! Je vais y arriver ! C'est atroce ! Maman romantique ! Non ! Non ! Non ! Hein ? Non ! Mais... Mais... What ? Il faut absolument que j'aille donner la valise à Kronos. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce qu'elle, elle me tue tout de suite. Pis après, ben écoute, on va aller voir Anna. On verra là. Je sais plus moi. C'est quoi ? Je suis déserté. Je vous aurai laissé garder l'or avec plaisir. Si seulement vous m'aviez apporté le reste, cela nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Oh non, je ne voudrais peut-être plus donner le reste. Que voulez-vous donc, Monsieur Whitney ? Tout à l'heure, Whitney est mort. Je veux savoir qui l'a tué et pourquoi. Vous vous rendez à Jérusalem, n'est-ce pas ? Comment savez-vous ? Le savoir est plus précieux que l'or et plus rare que les rubis. Si c'est la monnaie dans laquelle vous voulez être payé, je pourrais vous apprendre beaucoup sur vous. Et l'anneau que vous portez, par exemple. Mais je ne peux répondre à votre question, Monsieur Gaff. Eh bien, au revoir. Pas si vite. Je crois que vous me devez un petit service après avoir volé ma valise. L'écharpe dans sa pochette, prenez-la, s'il vous plaît. C'est ça. Merci, Monsieur Gaff. Je la garderai comme souvenir jusqu'à notre prochaine rencontre. Ok. On ne sait même pas c'est à qui. Ok, là, je cours comme je n'ai jamais couru. Je suis en train d'aller du mauvais bord. Ah, non ! Mais cours ! Cours ! Cours ! Non. Non. Oh, c'est chien. Quand je clique trop vite, là, je me rendais plus seulement n'importe où, donc, ok. Ah, ok ! Fou ! D'accord. Quand on regarde ça... Fou ! Ok, là, je pense que c'est bon. Je crois que vous avez ma clé. Pourriez-vous me la rendre ? Assez de revolvers pour aujourd'hui. Dites-moi, lorsque vous avez tué Tyler, cela faisait-il partie de votre contrat ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas que vous parlez de la police secrète officienne ? Vous ne savez pas que vous parlez de la police secrète officienne ? Re-re-re-re-bienvenue. Je ne l'ai pas tué. Ils vous ont envoyé pour empêcher le marché de Tyler. Vous l'avez tué et vous avez volé l'oeuf d'or. Non, ce n'était pas moi. Je n'ai jamais tué personne, je le jure. Je vais rencontrer Tyler Whitney à New York. Je l'ai reconnu à la gare. Je suis venue frapper à sa porte. Elle était ouverte, alors je suis entrée. Il y avait du sang partout. L'oeuf ? Il était sur la table. Je l'ai volé, mais je n'ai pas tué Tyler. La première fois que je vous ai vu vous faire appeler Tyler Whitney, j'ai cru que vous l'aviez tué. Anna, attention ! Bon, ok, il faut que je le refasse en plus. Tac ! Tac ! Ok, pfiou ! Je suis rendu bonne ! L'histoire d'amour ! Youhou ! C'est quasiment cute ! Viens ! Je dois partir maintenant ! On fait encore notre regard d'assier là. Bon là, techniquement, je ne me ferai pas attaquer. Ok, les armes sont là. Il n'y a rien d'autre ici ? Non ? Ah mais j'ai couru comme une folle ! Técniquement, qu'est-ce que Técniquement ? Bon ! Je vais essayer de la recommencer. Ok, les autres sont là. Et les autres sont sortis. Pensez-vous que j'ai oublié quelque chose ou c'est bon ? Je suis restée dans le train. Donc là, on se rend plus loin dans l'histoire. Pour l'instant, vous avez brillamment joué, merci. Si tout va bien, vous serez bientôt à Budapest. Mais au vu des autres passagers, cela reste une supposition. Ben voyons donc ! Premier service ! Premier service ! Le dîner est servi au wagon-restaurant ! Le dîner est servi au wagon-restaurant ! Premier service ! Premier service ! Je vais aller chercher mon oeuf ! Ce serait cool, hein ! Il reste avec nous, cet oeuf ! Bon, là, la porte, elle est fermée ! Ok ! Je t'en pense, mon petit chien-chien ! Moi, je reprends l'oeuf ! Là, il n'y a plus personne qui va me la voler ! Est-ce que c'est la nuit ? Elle est morte ! Voilà, Andraïa ! Donc, là, je pense que c'est bon, hein ! Je peux le remettre... Je peux le garder avec moi... Je vais le garder avec moi, puis je vais le... Je vais le remettre dans mon... dans ma chambre ! Je pense qu'il n'y a pas un chat qui va vouloir me le voler ! Enfin, je crois ! Ah ! Pourquoi il court comme un fou ? Voyant ! Ouais, c'était pas joli ! Je vous demande pardon, monsieur ! C'est vraiment une drôle d'idée que la personne a eu de... Oh non, moi, je veux pas le laisser dans la cage ! Je veux le garder avec moi ! Mais... il était pas Anna, le chien ? Voilà, je veux l'avoir avec moi ! Et voilà ! Et voilà ! Non ! Je me le ferais pas voler ! Y a personne qui veut me le voler maintenant ! C'est terminé ! Le truc ici, il s'ouvre pas ! Est-ce que c'est euh... Est-ce... Si je le dépense... Est-ce que c'est ça qui va dedans ? Est-ce que c'est ça ? Non ! Aucun rapport ! J'ai aucune idée à quoi ça sert ! Mais c'est pas fini ! On a sûrement l'énigme, là, dans nos choses ! Ah, c'est quelque chose en arrière comme ça ! Ding ! Juste pour attendre le son de la musique ! Essayons de regarder si on n'a pas quelque chose ! Euh... On a... Une lettre de Paris, que c'est moi qui ai écrit, donc c'est sûrement... Tu es tombé sur quelque chose d'exceptionnel ! On a toujours ça, hein ! Oh, ben, l'oiseau de feu ! C'est pas ça, l'oiseau de feu ! Dans les jardins royaux, chaque nuit, dans une contrée éloignée, l'oiseau de feu volait des pommes d'or ! Le vieux roi dit au prince Yvan, allez voir les loups ! Cris, ramenez-moi l'oiseau de feu ! Le loup crie, où dois-je aller ? Il monte sur mon dos, et je t'amènerai au cœur d'un désert ! Ah, 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 ah ! Est-ce que vous la voyez venir comme moi ? Je la vois venir ! Un désert d'une vaste contrée au sud est suspendu une cage pleine de clochettes d'argent sur la roche rouge décorée des formes des rêves ! Un désert au sud... Bon, ça ne me dit pas grand-chose, mais désert et sud, je le note ! Ensuite, ça dit... Où dois-je aller ? Vers un royaume glacé, entouré d'un halo bleu ! Ou dans un cercle de pierres anciennes ! Bon... Glacé... Et halo bleu ! Moi, là, je sens vraiment que je veux faire une belle recherche sur internet parce que je ne serais même pas capable de trouver qu'est-ce que c'est ! Il prit le chemin du retour, mais sans dormir sur le bord de la route épuisée, ses frères, fous de jalousie les découvrirent, récupèrent Yvan en de cent morceaux. Montre sur mon dos, se trouvent les têtes des dieux silencieux, dans une lémer chaude, sous une croix d'étoiles, sur une île couverte d'herbes. Sérieux, là ? Non ! Je n'aurais jamais capable de trouver ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, là, je voulais essayer de trouver, de réussir l'énigme de l'œuf. Je sens que ça a vraiment rapport avec ça. Mais c'est juste que moi et la géographie, ça fait deux. Alors... Ben... Je n'y expliquerai pas... On s'en fout, c'est ça ! Il faudrait que j'aille voir le gars, par exemple, pour lui dire que j'ai montré l'argent et que les armes sont arrivées. Ça, ça pourrait être quelque chose à faire. Bon, ben, écoute, je vous mets là-dessus. Je vous mets là-dessus. Cherchez, s'il vous plaît, sur Internet et dites-moi, c'est quoi les pitons qu'il faut que je fasse sur l'œuf, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Parce que là, moi, j'ai l'impression que le poème, il me dit, genre... Pardon, je me suis trompé. Que le poème, il me dit, genre, où est-ce qu'il faut que je... Oh, Anna. Je craignais que vous soyez descendu à Vienne. À Vienne ? Pourquoi donc ? Je ne sais pas, mais je suis content de vous voir. Ce voyage sera terminé bien assez tôt. Que va-t-il arriver à August Schmitt maintenant ? La police l'attend à Budapest. Les armes seront découvertes et confisquées. Je vois, du beau travail. Vous êtes fiers de vous. Vous pouvez parler. Vous considérez le trafic d'armes une honnête profession ? Est-ce bien ma profession ? C'est un jeu pour vous, choisir un camp. Aujourd'hui, les Bosniaques. Demain, les Anglais. Voulez-vous savoir pourquoi Tyler est mort ? Parce que depuis des milliers d'années, les gens s'entretuent pour les balcons. Ce ne va pas s'arrêter à cause d'un Américain. Notre histoire n'est que 100. Cela remonte très loin. Nous en sommes prisonniers. Et ça ne vous regarde pas. Tyler est mort. Vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Partez avant qu'il ne vous arrive la même chose. Tyler était mon ami. Cela ne veut peut-être rien dire pour vous. Pour moi, lorsqu'un ami me demande de l'aide et que j'arrive trop tard, je n'en reste pas là. Partez. S'il vous plaît. Snapper, Sunny, je suis tellement d'accord avec toi. Je suis sûre que c'est ça. C'est juste que moi, désert du sud, puis endroit glacé à l'eau bleue, je suis incapable de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est le contrôleur, Monsieur, pour faire le lit. Qui ? Qui est-ce ? Madame Wolf, désolée. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Pardon. Pardonnez-moi. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Excusez-moi, Satiana. Excusez-moi, Madame. Ah non, mais là... Les deux sont énervant. Est-ce qu'il faut que j'aille me recacher dans la salle de bain ? Merci, Madame. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci, Madame. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ils sont où, les serbes ? C'est ça que j'essaie de tout faire. Pardon, Monsieur. Mais je n'ai pas voulu vous déranger. Comment était votre dîner ? Satisfaisant, merci. Cela doit être merveilleux de pouvoir dîner avec votre ami tous les soirs. C'est ce que je déteste quand je voyage. Manger seul. Cette solitude est un peu pénible. Piste, deuxième service. Piste, le dîner est servi au wagon-restaurant. Ah pardon, je me comprends. Toujours est la porte. Oui, je comprends. Le dîner est servi au wagon-restaurant. Intéressant. C'est le contrôleur, Madame. Deuxième service. C'est le contrôleur, Madame. Excusez-moi. Pardon. Mais ils sont où, les serbes ? Qui est-ce ? C'est le contrôleur, Monsieur, pour faire le lit. Oui ? Oui ? Qui est-ce ? Je me suis trompé de porte. Pardon. Où est-ce qu'il était ? Bonne nuit, Monsieur. Ah, pardon. C'est le contrôleur, Monsieur, pour faire le lit. Ah, j'ai bien beau, mais je... Je ne trouve pas où est-ce qu'ils sont. Oui, qui est-ce ? Ah, servi. Oui, qui est-ce ? Oui, qui est-ce ? La G. F. G. Oui, qui est-ce ? Pardon. Pardon, Milo, je me suis trompé. Pardon. Hé, toi, tu t'en vas où ? Pardon. Non. Le jeu consiste à essayer de trouver qui est l'assassin de notre ami, et de finir le travail qu'il était en train de faire. Il faut barrer ma porte. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Un moment, s'il vous plaît. C'est pas lui ? Ah non, tout le monde. Pardon, ces portes se ressemblent toutes. Désolée. Ah non, je ne suis pas supposée d'être au bagon voyage voyamment. Hein ? Je ne suis pas supposée d'être au bagon bagage, je suis supposée d'être. sprawieds... P SPD ... Mais, j'étais pas d'aller. Diversée. Je suis complètement mélangée. mélanger. Oui, j'essaie. La clé, pourquoi qu'elle fonctionne pas? Bonne nuit, monsieur Whitney. Dormez bien. Mais qu'est-ce qu'elle fout à rester dehors comme ça? Tu veux-tu me parler? Pardonnez-moi. Bonne nuit, monsieur. Je peux pas lui parler. Pardonnez-moi. Monsieur, c'est le compartiment de Herrschmidt. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est parti. 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 Il semblerait que je vais arrêter de niaiser et que je vais essayer de trouver la bombe dans le train. Ça vous va-tu ça? On vient de se trouver... On vient de se trouver le truc à faire. C'est parti. Il est mort. Il est mort! C'était H. Ok, comme Andrea disait, ils sont tous en train de manger. C'est quoi cette face-là? Ok. Merci, laissez la bouteille, bien monsieur. Ok. J'ai du mal à imaginer que Charlotte ait pu choisir ce genre de vie. C'est vrai, après l'enfer qu'elle a traversé, la vie d'Anne n'est pas aussi dure que ça. Elle s'amuse avec Charlotte, et sa mariage est de même de son côté. C'est un mariage qui marche pas mal en fait. Pour Charlotte aussi d'ailleurs. Je ne plaisante pas, c'est trop horrible. Mais je ne plaisante pas. Je vais essayer de me marier lorsqu'une bonne occasion se présentera. Ok, l'oeuvre c'est pour la finale. Ah, mon dieu. Dernier dodo et boom. C'est une drôle d'histoire, ça. On va essayer de jeter ici, s'il n'y aurait pas une bombe. Ce serait cool. Ok, mais là, il y a le wagon 2. Ok, donc l'autre, c'était le wagon de bagage 1. C'est ça qui me mélangeait, parce qu'on n'avait jamais pu y aller. Ok, je dois être à peu près là. H, non, F, G. Passer une bonne nuit. Monsieur, ce n'est pas votre compartiment. C'est le compartiment de monsieur Milos Jovanovic, monsieur. Pardonnez-moi. Il y a de quoi de bizarre là. Bonne nuit, monsieur Whitney. Dormez bien. Mais je ne peux pas y aller encore. Mais, ok, je vais y retourner. Bon, même avec ma clé, je ne suis pas capable d'ouvrir. Ici, est-ce que je peux? Ça ne me permet pas d'essayer. Non, non. Ah, ça me rend folle, ce jeu-là, avec les clics. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Excusez-moi, madame. Ah, qui t'en a... Pardonnez-moi. 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 Pardonnez-moi, monsieur Whitney. À demain. Il n'était pas ici, non? Oui, je me suis trompé de porte. Oui, mais j'avoue que moi, c'est les clics qui me rendent folles dans ce jeu. Parce qu'il faut vraiment que je clique avec frénésie. On va voir si le gars, il est parti. Oh, il est toujours là. Ah, ça aurait été une pas pire place pour se cacher aussi, quand il cherchait nos billets. Tout à l'heure. Ah, le gars, il est encore là. La chambre du russe. Ah, mais si je me couche, je meurs. La chambre du russe, ok. Ah! Oui. Nuit, ça? Je ne peux pas faire grand-chose. Dans la chambre. Mais elle n'est pas là. Oui? Qui est? C'est moi. Ah, pardon. Je me trompe toujours de porte. T'as un pot vert doudou, lui. C'est le compartiment de monsieur Miloš Jovanović, monsieur. Ah! Bonne nuit, monsieur. Il y en a de côté, lui, non? Il y en a de côté de la mienne. On va essayer ça. Non! Il a fermé sa fenêtre. Oui, je fais du bruit. Je dérange tout le monde. Je n'ai pas de façon de débarrer la porte d'ici. Ah, mais oui. Ok, je suis mon voisin. La bambe. Ah! J'ai la bambe! Ok, là, je retourne à ma chambre. À ma chambre. Incognito! Je jette la bombe dans la fenêtre. Non? J'y rejette le truc? Non, mais sérieux. J'essaie de le balancer par la fenêtre, mais je ne peux pas le prendre. Je ne peux le prendre. Donc, je ne sais trop. Écoute, on va vérifier. Bon, peut-être que je l'ai arrêté. Est-ce que je l'ai arrêté? En fait, là, je l'ai volé avant que la personne le parte. Donc, techniquement... Je barre ça. Mais qui cogne à ma porte? Oui? Ah! Puis-je vous parler? Ah! Bien sûr, entrez. Ah! Vous avez été si bon avec mon grand-père. Je... Je ne sais pas comment c'est. Son état est-il empiré? Non, c'est Alexei. Il m'a demandé d'écuter les trains au bout d'apest et de m'enfuir avec lui. Qu'avez-vous dit? Vous avez bien entendu. Mon grand-père est malade. Je ne peux pas l'écuter. Ça sert à mal, n'est-ce pas? Alexei est un romantique. Vous savez ce qu'on dit. Les romantiques passent leur vie à chercher une belle façon de mourir. Lorsque je refusais, il est devenu fou. Il a dit que je suis son seul lien avec le monde et que si je ne viens pas avec lui, sa vie ne vaut pas la peine. Vous ne le connaissez pas. J'ai peur qu'il ne fasse une folie. Il voulait tuer mon grand-père avec une bombe. Il aurait fait sauter le train et tuer des dizaines d'innocents. Une bombe? Quel genre de bombe? Il l'a appliqué. Il y pense depuis deux semaines. Bien sûr, je l'ai dissuadé. Mais j'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Je l'aime tant. Je vais voir ce que je peux faire. Mon Dieu, il est un peu fou, ton amoureux. Merci, monsieur. Merci. C'est sérieux. Sérieux, là? Mon amoureux, je l'aime tellement. Il voulait foutre une bombe dans le train et tuer tout le monde. je pense que tu devrais changer d'amoureux. Sérieux, là? Ça ne va pas. Oh là là! Ok, ben c'est cool. Faut croire que c'est beau. Est-ce qu'on essaie de dormir? C'est un fou malade. Ouais, Andrea, on va voir si tu as raison. Oh, mais quel rêve! Sublime! Sublime! Oh, c'est beau. Il le faut. C'est beau! C'est plein d'amour. Il ne peut pas me mentir si on se joue. pas c'est... C'est une bonne discussion. C'est un silence. Tu n'as pas compris. Non! 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 Aïe aïe! C'est malade ce jeu-là! C'est complètement fou! Ok, le gars il dort! Je m'excuse pour une fois que je peux... Je sais, débarrer des portes, moi... On y avait dit que c'était pas le bon gars pour elle, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est... Ça donne vraiment le goût d'aller dans l'Orient Express. On est déjà allés ici, hein? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501